Musique 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 Donc, là-bas, tu as besoin d'autres pécheurs aux eaux sanglots comme il faut. Placons-nous à l'arrivée. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a de l'argent. Là-bas! Tu n'as pas l'arrangé? Non, c'est vrai. C'est comme ça. Vraiment? Tu ne savais pas. Et en plus, tu as commis partout là-bas. Dynamique, tu as commis partout. Tu as commis partout, tu as commis Paris, tu as commis Paris, tu as commis Bruxelles. Et puis, base de la vie soétienne, c'est toujours l'ombre en guerre. Tu as commis la dynamique comme moi. Tu as avancé dans le corps. Mesdames et messieurs, c'était l'honneur de vous retrouver. Critique info, premier numéro, je ne saurais pas parler avec vivacité aujourd'hui parce que notre climatisation a un problème. Et donc, plus je parle avec vivacité, je pourrais transpirer et ça ne sera pas agréable et ça ne sera pas confortable pour moi. Et donc, j'essaierai d'être beaucoup plus, je veux dire, pas très, 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 très vivant, quoi. Voilà. Alors, mais là, il y a un problème. C'est plutôt les informations qu'on a aujourd'hui. Test de vérité entre Kabila et Baatilou Kwebo. Suspendu du FCC et il prend acte. A qui profitent les guerres interminables à l'est de la République ? C'est les vrais modérateurs qui le titrent. Congo nouveau, le président Jean-Marie Kabouma au cœur d'un scandale en justice. Fachi harcelé par les institutions financières. Libre débat. Aujourd'hui, nous parlons au premier sujet. Le FCC, nous parlons plutôt du FCC qui perd Baatilou Kwebo. J'aurais, moi, personnellement, parlé du malheur qui frappe à la porte de Baatilou Kwebo aujourd'hui. Mais avant tout, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous présenter tout simplement mon indignation. Je suis indigné. Indigné, pourquoi ? C'est de voir un peuple, de voir le regard de ce peuple, ce regard laxiste. Nous n'arrivons pas à comprendre que le pays est très mal, le pays a été dirigé par, excusez-moi le terme, mais des monstres. Non, mais c'était une gestion monstrueuse. C'était une gouvernance monstrueuse. Parce que je ne peux pas imaginer, une seule seconde, que l'aliénation conventionnelle prenne les déçus sur la raison de la gouvernance. Pendant 18 ans, comment nous avons été gérés ? Mais ce sont des questions et des questions. Monsieur Baatilou Kwebo vient d'être suspendu, paradié, suspendu à durée indéterminée par le FCC. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que maintenant, pas plus tard qu'hier, suspendu hier, je dois vous dire que des lettres ont... Mais il y a une pluie de lettres, des révélations surprenantes. Des gens qui ont été arrêtés par Monsieur Baatilou Kwebo pendant plus de neuf mois, maintenus dans les jôles de la nerf. Des gens qui ont été, qui se sont vus confisquer de leurs biens. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ? Mais pendant tous ces temps, personne ne pouvait le dire à Monsieur Baatilou Kwebo parce qu'il était intouchable. Il faisait partie d'une couverture. Il était couvert. Est-ce que vous imaginez ce qu'a été cette gestion du FCC ? C'est une honte. Lorsqu'on est avec vous, il n'y a aucune poursuite. Vous pouvez faire des choses, personne ne vous arrête. Mais quand on vous quitte, alors vous ouvrez la couverture et toutes ces personnes-là deviennent aujourd'hui exposées à la justice. C'est la pauvre assuffisance que la justice n'a jamais été libre. On comprend que la justice a été politisée et séquestrée. Et donc on a eu des procureurs nommés. Je suis indigné, moi. Indigné de le savoir. Indigné. Mais regardez, mes frères, regardez. Avant de parler, d'analyser le dossier, l'affaire de Monsieur Baatilou Kwebo, j'en parlerai. Peut-être dans la deuxième partie ou peut-être toujours dans la première partie. Mais parlons d'abord de ces conséquences. N'est-ce pas qu'on avait dit ça il n'y a pas longtemps ? Souvenez-vous, on l'avait dit ici, que le FCC n'avait pas six mois. Il y aurait un grand départ. Ce grand départ est là. Mais ne vous en faites pas. La situation va s'empirer. Voulez-vous savoir, Monsieur Baatilou Kwebo va être le plus mal à l'aise que possible. Vous entendrez, ce n'est pas encore arrivé, mais vous entendrez des révélations surprenantes. Et ce n'est pas exclu que Monsieur Baatilou Kwebo. Soit poursuivi en justice. Ce n'est pas exclu. Vous avez une autre possibilité. Ce n'est pas exclu que plus de 20 députés quittent Monsieur Baatilou Kwebo dans la semaine qui va suivre. Ce n'est pas exclu que les poursuites judiciaires soient intentées, dirigées à l'endroit de Monsieur Baatilou Kwebo. Il peut passer des sales quarts d'heure dans peu de temps. Dans très peu de temps. Parce que la politique du FTC c'était, si tu es avec nous, il n'y a pas d'infraction. Si tu es avec nous, il n'y a pas de mal. Si tu es avec nous, tu peux tout faire ce que tu veux. Tu peux prendre les femmes des autres. Ravir les parcelles des autres. Faire tout ce que bon te semble. Mais une fois que tu quittes le FTC, eh bien, rassure-toi, tu as tous les interdits sur toi. Les foudres vont s'abattre sur toi. Parce que simplement, tu ne plies avec eux. C'est une honte. Moi, je dis que c'est vraiment une vraie honte. Souvenez-vous que le FTC a dirigé ce pays pendant longtemps. Je vous donne des faits. Je veux vous donner ici des faits qui vont vous faire comprendre que ce n'était pas une gouvernance. C'était tout sauf une gouvernance. C'était une sorte d'impunité, alors, protégée et gardée. Impunité à consagranatée. Vous savez que M. Katumbi Chapo était présenté comme le meilleur gouverneur. Vous le savez ? Meilleur gouverneur. On disait que c'était l'école des gouverneurs. Tout le gouverneur allait des vrais à prendre près de lui. C'est quelqu'un qui était sans tâche. Une référence de moralité. On a dit ça au Congo. On a dit ça ici, au Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé après ? Seulement quand il a quitté le FTC, Toutes les affaires sales ont refait surface. Stupis, mercenaires, vol des minerettes. Tout, 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 tout est là. Est-ce que vous imaginez ? Alors, est-ce que ces gens-là ont travaillé pour l'intérêt du pays ? Dans ce pays, ici, le fils de M. Bouchab, le fils de M. Bouchab a renversé un avocat, ici au Congo. Il n'a pas fait la prison. Personne ne l'a entendu. Ce n'est jamais arrivé. C'est resté arrêté comme ça. Personne ne l'a arrêté. Le jour où M. Bouchab quitte le FTC, c'est ce jour-là que les choses vont se passer. C'est ce jour-là que le procès-là va refaire surface. Est-ce qu'on peut imaginer cela ? Est-ce que vous imaginez un seul instant que les choses doivent se passer comme ça ? M. Tchibé a été abattu froidement, ici. Son assassin court encore les rues. Personne ne dit mot. Mais le jour où ce monsieur va quitter le FTC, c'est le jour où on va l'attaquer. Vous voulez encore des exemples ? Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont osé tourner le dos au FTC, ce sont les personnes qui ont été poursuivies. Ce sont les personnes qui ont été... Il y a eu des révélations autour de ces personnes-là. Mais des gens qui sont au FTC, quand ils font les bêtises, personne n'en parle. Pourquoi ? Combien de gens ont été opprimés, déprimés, supprimés même si vous voulez, agressés, escroqués, exploités, abusés, violés ? Qui les a arrêtés ? Personne ne les arrêtera parce qu'ils font partie du FTC. Personne ne peut les prendre. Le FTC est une honte. Alors une vraie honte. Une vraie honte de gestion. Aujourd'hui, on ne peut pas. J'ai lu la lettre hier, je n'ai pas pu dormir. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Un monsieur écrit la lettre, il écrit à monsieur Joseph Kabila Kabangé, il écrit au président de la République, en demandant que l'on puisse maintenant contraindre monsieur Baty à payer 26 000 dollars. Monsieur aurait été arrêté à la nerf et il aurait fait, il aurait passé plus de neuf mois là-bas sur ordre de monsieur Baty Loukwebo. Comme le dit sa lettre, vrai ou fausse, imputation dommageable ou pas, mais il y a des faits qui sont là. Pourquoi ces faits-là arrivent comme monsieur Baty Kit, le FCC ? Parce que dans l'imaginaire collectif, on sait que ces gens-là étaient des intouchables. Voilà ce qu'on a pu créer pendant 18 ans. Voilà ce qu'on a pu garder pendant 18 ans. Et on veut dire qu'on est sérieux. On veut dire qu'on est des gens honnêtes. On veut dire qu'on a encore droit à la cité. cette majorité populaire, cette majorité parlementaire dont on crie. Quelle en est la légitimité ? Quelle légitimité ? Sont-ils fiers, eux ? Ces députés-là qui crient aujourd'hui je suis député, député, député. Peuvent-ils aller le dire à Changu ? Peuvent-ils aller le dire à Linguala ? Est-ce qu'ils peuvent regarder les Kinois dans les yeux et dire je suis élu de Kinshasa ? Peuvent-ils rentrer chez eux et dire nous sommes des élus de là ? Nous savons tous que vous êtes des élus de la CENI. Et c'est une honte pour vous de continuer dans cette logique-là. Aujourd'hui, vous tournez les armes contre M. Batilou Kwebo et vous pensez que vous allez lui faire la peau. Mais non, ce n'est pas la peau de M. Batilou Kwebo qui vous fait. Mais c'est l'honneur du FCC qui vous ternissait. C'est l'honneur du FCC qui vous ternissait. On connaît tous les méthodes. Nous connaissons tous les méthodes. Vos méthodes, quand on est avec vous, on est 50, on n'est plus avec vous, on est démons. On connaît ces méthodes. Lorsqu'on était en train de demander à M. Batilou Kwebo et à tous les autres du FCC, on ne sert pas un dinosaure. Vous l'avez habitué. Vous l'avez habitué. Vous avez créé un monstre. Aujourd'hui, vous payez le prix. Vous savez, quand on commence les accords avec le diable, permettez-moi, quand on commence les accords avec le diable, il est possible de savoir, de connaître le jour où on a commencé les accords. Mais la fin, il est le seul à le savoir. Vous ne savez rien. Vous avez concédé votre vie à M. Pareil. C'est fini pour vous. Et vous, vous avez nourri un système. Le système-là ne s'est nourri que des larmes, que du sang, que de la galère et de la douleur des autres. C'est là ce que vous avez créé. Vous avez finalement créé. Et vous êtes en train de payer les prix. Vous payez le prix. En réalité, cette histoire du FCC, c'est parce que M. Batilou Kwebo n'avait pas de personnalité politique. Je veux le dire. Vous êtes une deuxième force politique dans un parti, dans une plateforme. Vous êtes la deuxième force politique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ou vous savez ce que vous avez fait et que vous vous dites que vous ne saurez pas vivre en dehors du système ? Ou vous n'avez pas été programmé pour vivre en dehors du système ? Vous êtes obligé de faire des courbettes et des courbettes au point que vos genoux ont été détruits. Vous ne pouvez plus vous ingénuer. Et maintenant, l'attitude devient de plus en plus insupportable et vous ne pouvez plus vivre là-bas. Parce que vous êtes une deuxième force. vous aviez déjà plus de 80 députés. Mais si vous avez plus de 80 députés vous-même, partez. On l'a demandé à M. Bati Loukoubo depuis très longtemps. Souvenez-vous. J'étais là, j'ai demandé à M. Bati, quitte le FCC, tu sortiras de là, grand. Maintenant, voilà qu'on vous ridicule. Et ceux qui lisent les communiqués, c'est qui ? C'est M. Jean-Lucien Mboussa qui n'a aucune représentativité. Alors, aucune représentativité. C'est pratiquement un robin de bois. Vous quittez qui d'autre signe ces communiqués ? D'abord, ceux qui ont signé les communiqués du FCC, les présidents des partis politiques, comme on l'a dit. Mais ces présidents n'ont aucune valeur politique. Ils n'ont rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. En termes de partis, ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas de poids. Je dois être sérieux avec vous. Ils n'ont pas de poids politique par rapport à vous. Mais parce que vous, contrairement à eux, eux peuvent se définir et vous, vous ne pouvez pas vous définir. Vous n'arrivez pas à vous dire je suis le moment de partir, je m'en vais. Voilà maintenant qu'on vous fait sortir dans la porte comme une petite personne. Et ce qui va venir après, ça ne va être que des moments d'humiliation, que des moments d'humiliation et vous ne saurez plus à quel ciel vous allez vous vouer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'ils vont vous soumettre à un régime d'humiliation pendant au moins quatre mois ou cinq mois. Vous allez subir cela. Et vous allez sentir ça dans votre chair parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est leur mot dix opérandis. C'est ce qu'ils vont faire exactement. Les gens vont dire mais tu traites Jean-Lucien Bouchard de Robin de Bois. Non, je ne traite pas monsieur Jean-Lucien Bouchard de Robin de Bois. Je traite l'attitude de monsieur Jean-Lucien Bouchard de Robin de Bois. Je ne traite pas la personne de Robin de Bois mais son attitude de Robin de Bois. C'est tout simplement cela. Un homme honnête, un homme assis, regarde ce qu'il a dit avant de parler. Le dynamisme de la politique ce n'est pas la versalité. La politique est dynamique c'est dans sa forme pas dans les caractères des hommes politiques. Un homme politique n'est pas versatile. Il est flexible mais pas versatile. La versalité c'est le fait de ne pas reconnaître ce qu'on a dit hier. La versalité c'est le fait de ne pas avoir une position fixe. La flexibilité en politique c'est le fait de savoir s'amender de savoir ajuster réajuster et s'adapter au contexte qui se succède. Cela ne change pas la radicalité du fond de la question. Nous gardons le même fond mais nous essayons d'arrondir les angles. On arrondit simplement les angles mais nous gardons la constance que nous avons. Ce qui a manqué à monsieur Jean-Lucien Bouchard ce qui a manqué à monsieur Makila ce qui a manqué à beaucoup de personnes qui n'ont pas résisté à la faim qui n'ont pas résisté à la galère. La faim dont je parle ce n'est pas l'absence de billets la faim dont je parle c'est l'absence de la productivité en fait en réalité. Et nous sommes en train d'assister à un séisme du FCC. Ils ne le voient peut-être pas mais c'est ce qui va venir après. Je peux vous dire aujourd'hui même pas besoin d'être un prophète mais donner encore 5 mois avant que l'année se termine il y aura un autre événement majeur au FCC et c'est à ces moments là qu'ils comprendront. La maison est en train de s'écrouler mais personne n'y tient compte. La maison est en train de s'écrouler mais personne n'y tient compte. Il faut juste lire les caractères de chaque chose. Il faut lire l'histoire pour comprendre que le FCC a sonné à sa fin. Ce qui s'est passé à monsieur Batulou Koubo la troisième force politique du PPD doit savoir que c'est lui à lui le prochain tour. C'est à lui le prochain tour. Monsieur Kabila pour qui vous travaillez vous devez savoir une chose monsieur Kabila n'a pas la culture de l'excellence. Non. Il n'a pas cette culture de l'excellence. Ce n'est pas son problème. Lui c'est son problème c'est la survie politique et il est prêt à faire ce qu'il peut pour cela. Regardez en 2001 monsieur Kabila vient avec des gens monsieur Joseph Kabila il avait des gens autour de lui. Où sont-ils ces gens-là ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y en aura jamais. En 2001 qui sont les fabricateurs du PPD ? Ils sont où ? Ils sont où aujourd'hui ? Vous vous posez la question ces gens-là sont où ? Avant de travailler pour quelqu'un vous devez d'abord le connaître. Si vous ne le connaissez pas vous ne travaillerez pas pour lui. Et vous allez être finalement des esclaves il va marcher sur vous jusqu'à la fin. C'est ce qui a été fait et continue à être fait. Messieurs Kabila c'est ça sa manière de vivre. C'est ça sa manière de faire le show. C'est ça sa manière de vivre la politique. Je ne parle pas de sa vie privée parce que je n'en connais rien. Je parle de son caractère politique. Son caractère politique c'est qu'il est dans l'optique de sacrifier ses propres pions au profit d'une sorte de de l'agrandissement de son cercle. C'est exactement comme les rois perses faisaient et comme certains empéreurs faisaient. Je cède mes généraux au profit de certains villages pour soigner l'orgueil des autres et pour gagner mon honneur à moi-même je dois sacrifier mes propres généraux. Faisons l'histoire dialectique. Faisons la dialectique pardon. Nous sommes en 2006. Qui ont permis à Messieurs Kabila de rester ? D'abord qui ont permis qui ont donné l'idée de faire la malette politique ? Ça veut dire l'AMP et les autres. Qui en étaient des fabricants ? Sont-ils où aujourd'hui ? Vous en connaissez encore ? Moi je n'en connais pas. Sont-ils où aujourd'hui ? Sur 10 on comptera peut-être 2 ou peut-être 3. Et dans le 3 qui reste regardez leur loyauté vis-à-vis de Messieurs Kabila. C'est des gens qui ont arrêté de vivre. C'est des gens qui ont mis un point à leur vie et ils ont concédé une très grande partie de leur vie à Messieurs Kabila. Et c'est lui qui régente leurs sentiments. C'est lui qui régente leur vie. C'est lui qui domine comme il veut. Il est le maître, le roi soleil. C'est lui ce qu'il pense. On peut aller encore plus loin que ça. De 2001, de 2006 en 2011, la ceinture de Messieurs Kabila a été changée combien de fois ? Pourquoi vous ne vous posez pas des questions ? Ceux qui ont chanté pour lui, ont crié pour lui, ont dansé pour lui, où sont-ils aujourd'hui ? Si Messieurs Kabila n'a pas eu du mal à sacrifier le palou, aura-t-il du mal à protéger l'AFDC ? Et vous ? Pas du tout. Regardez, Messieurs Kabila va choisir M. Matatampogne pour qu'il devienne Premier ministre. Mais ce n'était pas le seul. Il y avait combien de personnes qui pouvaient faire mieux que lui ? Des gens qui avaient donné tout pour M. Kabila ? Est-ce qu'il a appelé ? Non. Sa politique, c'était je sacrifie le mien au profit des autres justement pour que mon cercle s'agrandisse. Il était prêt à sacrifier ses propres frères du PPRD au profit des gens de l'opposition qui faisaient des caprices. Au profit des gens qui faisaient des caprices et donc il a demandé à ces gens taisez-vous on va prendre M. Chibala taisez-vous on va prendre M. Tel taisez-vous on va prendre M. Badibang taisez-vous on va faire ceci taisez-vous on va faire cela. Et c'est là la politique qu'on continue comme ça. Alors je ne comprends pas que des intellectuels que des gens qui ont étudié puissent concéder arrêter de vivre pour eux-mêmes mais commencent à vivre pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils arrêtent de réfléchir. Quand vous venez chez M. Kabila ce n'est pas la réflexion c'est la foi. Ce qu'il a dit c'est ça. Et appliquez ce qu'il a dit. Donc trouvez-vous des moyens de justificatif intellectuel pour mettre en place ce que lui veut. Et c'est ce que nous avons vu quand vous le disent qu'on ne nous cache pas. C'est ce qu'on nous a dit. M. Kabila depuis tout ce temps n'a fait qu'il primait des faibles au sommet de la République. Ceux qui ont échoué lamentablement dans la gestion M. Kabila les a bercés. Il est le seul président au monde à apprécier les compétences de M. Matatampogne. Le seul. Pendant que 80 millions d'habitants croupissaient dans la misère M. Kabila est passé à la télévision à l'Assemblée nationale dire aux Congolais qu'il est fier du travail de M. Matat. Il est fier du travail de M. Matat. Pendant ce temps-là 96% de chômage de chômage de mes frères 96% 89 fausses communes des arrestations arbitraires n'en parlons pas des prisons remplies des gens des gens des hôpitaux mouroirs des routes détruites le marché inexistant l'impunité n'en parlons pas les écoles par terre mais c'est en ces moments-là exactement que M. Kabila sort il s'adresse devant la nation et il dit il est fier de M. Matatampogne. est-ce que vous imaginez est-ce que vous imaginez est-ce que vous imaginez le caractère d'un homme et il s'est dit un homme de tas les enfants vont dire mais tu t'apprends M. Kabila c'est dangereux ah ben non je ne m'apprends pas lui j'ai fait une lecture et je ne mens pas et si je ne crois même pas que je suis en train d'analyser je n'analyse pas je ne suis simplement en train de vous dire ce qui s'est exactement passé pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe exactement demandez à M. Pierre Lumbi qui est Joseph Kabila et qui est la politique c'est la politique de M. Joseph Kabila demandez à M. Katumbi comment c'est quoi la politique de M. Kabila il va vous dire sacrifiez le mien au profit de moi je sacrifie le mien au profit de moi et aujourd'hui M. Batulu Kwebo chassé on va dire comment je dirais suspendu mais cette suspension est une humiliation tout simplement on veut tout simplement l'humilier et vous savez pourquoi on l'humilie aujourd'hui c'est simplement parce que M. Batulu Kwebo commençait déjà à faire un peu trop mais M. Batulu Kwebo n'a pas lu l'histoire il n'a pas lu le temps comment tu veux que M. Batulu Kwebo perde aux élections législatives comment vous imaginez qu'il perde comment vous imaginez qu'il puisse perdre chez lui en plus on va dire non c'est ça les calculs électoraux non c'était un coup rassurez-vous d'une chose c'était un coup on a dit que ce monsieur ne peut pas être député il n'a pas été député mais son parti a été massivement voté plus tard qu'est-ce qu'on va dire encore on va dire M. Batulu Kwebo ne peut pas être président de l'Assemblée Nationale parce que s'il était député il allait postuler comme président de l'Assemblée Nationale c'était ça sa vision et comme il y a 500 personnes ça allait être une tâche difficile pour le FCC de contrôler les 500 députés ça allait être difficile et qu'est-ce qu'il allait être comme calcul les calculs étaient lesquels M. Batulu Kwebo député national il a un siège au niveau de l'Assemblée Nationale s'il a un siège à l'Assemblée Nationale qu'est-ce qu'il allait se passer il allait être député et donc postuler comme président à l'Assemblée à la Chambre Basse du Parlement avec autant de députés qu'il a parce qu'il a moins de sénateurs plus de députés plus les députés qu'il a au niveau de l'Assemblée Nationale ça allait être une force énorme voyez-vous une force énorme il allait se rallier directement à Cash et à la Mouka dans l'ancienne configuration ça allait directement aller à plus de quelque chose comme ça et dans sa capacité de management et des autres choses il pouvait faire très mal au choix de M. Kabila donc il fallait déjà l'empêcher d'être député parce qu'on ne peut être président de l'Assemblée Nationale que lorsqu'on appartient à cette chambre là et donc il fallait l'empêcher d'être député national on l'a empêché d'être député national bon ils ont négligé pour être sénateur parce qu'ils savaient qu'être sénateur c'est pas très grave c'est pas difficile encore que être rassemblé être sénateur c'était beaucoup plus facile pour lui parce que les députés ses propres députés déjà pouvaient voter pour lui c'était difficile d'acheter ses propres députés et surtout tous donc les calculs pour eux de les mettre mal à l'aise dans la sénat dans la partie dans la région il y a une possibilité donc il y a un sénateur maintenant les calculs étaient M. Batulukou va vous rencontrer M. Félix Tizekiedi jusqu'aujourd'hui l'information est filtrée dans nous tu as évite mais il y a un lobby qui n'est pas que ça c'est pas félicitations si tu as la place de M. Batulukou Tizekiedi il y a un retour battu FCC et ça il y a un retour et ça il y a un retour et ça il y a un retour battu FCC M. Anei Rabimi a dit que vous menacez M. Batulukou et ne vous en faites pas maintenant vous allez à la mise en exécution je vous donne 2-3 mois ce qui va se passer dans la vie à M. Batulukou ça va être très grave mais dans peu de temps peut-être comme on est un nouveau président et ça va être difficile parce que M. Félix Tizekiedi ne permettra pas faire souffrir les gens mais si tu as fait le temps si tu as fait le temps il y a un FDC il est fort possible que le parti il y a 10 sous il est fort possible qu'il n'y a pas de problème pour qu'il n'y a pas de casse pour qu'il n'y a pas de M. Batulukou soit qu'il y a un exil soit qu'il y a un Congo toutes les possibilités sont envisageables donc il y a un retour et ça c'est le mot qu'il y a un commun donc ceux qui ont vendu le loi le procureur général de la République invite M. Batulukou pour se dire qu'il y a un élevé l'immunité naïve il y a un inquiet ça ne m'inquiètera pas ça ne m'étonnera pas parce que c'est dans le processus aujourd'hui FCC il y a un rouleau compresseur et d'après il y a un écrasé tous ceux qui peuvent dire le mal surtout quand il y a 4 c'est le mot et d'ailleurs peut-être le temps pour ça direct il y a une photo il y a une photo il y a un document il y a une expression faciale vous allez voir que ce sont des gens qui ne sont pas libres il faut juste le regarder il y a un élevé il y a une décision où il y a un contraire il y a un élevé mais parce que la décision vient de loin comment les gens font comment ça se passe comment ça se passe et donc alors le cas il y a un peu près de 112 députés il y a 47 députés mais il y a un peu il y a un peu 80 et quelques calcule le cas c'est un moment compliqué ça il y a un peu plus 47 c'est un chiffre et puis il y a un peu et puis il y a un peu c'est un chiffre c'est un peu très long il y a un peu commis il y a un peu des ans 50 peut-être il y a un peu Et donc, la majorité parlementaire est en train de dire qu'il n'y a pas. Et à ce moment-là, le FCC a commis contraire à l'opposition. Parce qu'il n'y a pas si Félix, c'est qui dit l'olène, il n'y a pas qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas besoin à l'opposition. Or, ceux qui ont fait l'opposition, la durée de la vie de la FCC, c'est-à-dire la opposition, c'est-à-dire 6 mois. Ce sont des gens qui ne sont pas conçus pour faire l'opposition. Et ce qui a été fait, c'est-à-dire que le FCC, depuis que le FCC a fait l'opposition. Depuis que le FCC a fait l'opposition, il vit à l'Etat, il ne peut pas imaginer un seul instant à l'Ongwana, parce que l'Ongwana vit l'Ongwana, c'est une catastrophe. Catastrophe. Donc, on va survivre. Je peux vous donner M. Mokolo Apombo. Il a 24 ans quand il est pris en charge par l'Etat. Tile l'eau. Vous avez M. Kenguadondo. Depuis qu'il est jeune, il n'y a pas de pouvoir. Tile l'eau. Donc, ce sont des gens qui ne sauront pas vivre dans l'opposition. On va survivre dans l'opposition. Non, ils ne sauront pas. Vous voyez M. Matata vivre dans l'opposition? Est-ce que vous voyez vraiment M. Matata vivre dans l'opposition? Ou bien, non, ils ne pourront pas vivre dans l'opposition parce qu'ils ne sont pas créés dans le modèle politique. L'opposition est à vivre dans les systèmes parce qu'ils savent les avantages qu'ils tirent dans les systèmes. Alors, ceux qui, les trois grandes formations politiques et se convertissent à qui, va qui ensemble, va comprenner qui. Donc, en disant, ceux qui l'amourent comprenner qui, je, qui va coûter dans la cash, va dans l'ensemble. D'accord? Et que, va Zoui, FDC, à côté, il va commis trois. Il va menacer FCC. Attends, il va y avoir la majorité parlementaire, mais il va y avoir la majorité inutile parce que, il va y avoir un blocage. Il pouvait tenir trois mois, il va y avoir un blocage. Et le président commence à agir différemment. Parce qu'aucune décision ne peut être prise dans l'Assemblée nationale ce qui, tout le reste est belé contre Réango. Voyez-vous? Donc, peu importe, vous êtes en président de l'Assemblée, vous êtes en président de l'Assemblée, vous êtes en président de l'Assemblée, vous êtes en président de l'Assemblée nationale. Vous aurez du mal à vous en sortir. Vous aurez du mal à vous en sortir. Et M. Félix, c'est qu'il y a d'aller avoir une vie beaucoup plus aisée et une marge de manœuvre beaucoup plus étroite, beaucoup plus large, pour nous qu'on s'en va dire. Bon, la politique, elle est ce qu'elle est. On n'a pas eu ce qu'on voulait avoir. Maintenant, on est en train de vivre de cette façon-là. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé, Lélo, la Kinshasa. Mais, je peux déjà vous garantir que il y a des femmes qui vont sortir que M. Batiya Viola, Bacobima, ne vous en faites pas, Bacobima. Il y a des gens, au Bacobima, que M. Batiya Botole, Bambongo, Bacobima. Il y a des gens qui vont faire des témoignages qu'ils ont été séquestrés. Il y a des gens qui vont faire des témoignages que peut-être que Batiya Botole, armés, tout ça, vous allez avoir des gens. Bacobimo, il y a des problèmes dans la carte d'administration dans le ministère où tout M. Batiya Salaka il y a des révélations très graves et Bacobima. Il y a des problèmes parce que je vous dis déjà des choses qui vont venir après. Mais rassurez-vous d'une chose, Oez Ali signe avant-coureur. Mais un très grand événement, un très grand événement va se passer avant décembre 2018, 2019. Un très grand événement dans la FCC. Je ne connais pas quoi la nature de l'événement, mais je sais qu'il y aura un très grand événement dans la FCC. N'est-ce pas que tout ce qu'on vous a dit et qu'on ira au Salim. Et au Salim à K'abongo. Ça, on est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été très nombreux. Comment je dirais ? abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez. Que la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. c'est parti. C'est parti. C'est ce qu'on peut faire. Il y a un peu de travail. En tout cas, il y a un peu de musique. Donc là-bas, il y a un peu de l'autopéceré aux autres salons comme il faut. Il y a un peu de la société. Arrête, quittez! C'est ça. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de l'autre. Là-bas! C'est ce qu'on m'a arrangé. C'est ce qu'on m'a envoyé. C'est ce qu'on m'a envoyé. Et en plus, on te dit que ça change partout. Et la dynamique comme ça ne s'entend pas. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail partout. Il y a aussi la baraine, la bible, la cuisseur et la base de la jeune homme. Il y a toujours du monde de l' nourri pour la bébé. Il y a un peu de dynamique comme ça! Il y a un peu de travail là-bas! Sous-titrage ST' 501